Bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes au Carrefour International du Bois à Nantes, Carrefour International 2018. Et avec mes 4 invités, nous allons parler innovation, innovation évidemment dans la construction bois, mais aussi sur l'ensemble de la filière. A ma gauche, M. Benoît Giglio, bonjour. Prenez votre micro éventuellement si vous voulez parler. Bonjour à tous. Vous êtes coordinateur innovation au FCBA. Vous nous rappelez rapidement ce que fait le FCBA ? Rapidement, FCBA qu'on va appeler le centre technique du bois, qui va de la civiculture jusqu'à l'ameublement, avec une partie pâte à papier, première transformation, deuxième transformation, la construction, l'ameublement. Voilà. Donc on fait du conseil, des essais, de la certification, de la recherche. Et on va parler de recherche. Et on va parler de recherche, innovation aujourd'hui. Recherche, innovation. A côté de vous, M. Marc-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur de Xilo Futur. Xilo Futur. Alors, Xilo Futur, c'est un pôle de compétitivité qui a été donc créé par l'État en 2005. On est le pôle de compétitivité de la filière bois. Alors, l'objectif au départ de ces pôles de compétitivité, c'était d'améliorer la compétitivité des entreprises de la filière par l'innovation. On a trois domaines d'activité stratégique. Un plutôt sur la forêt. En gros, c'est de la graine jusqu'au pont bascule de l'entreprise avec la mobilisation de la ressource. Deuxième domaine d'activité stratégique, c'est tout ce qui est transformation du bois matériau. Où on va trouver toutes les entreprises qui transforment le bois massif. Et enfin, le troisième domaine d'activité stratégique, où on a le bois source de molécules, source de fibres ou source d'énergie. Avec deux axes transversaux que sont la bioéconomie et le bas carbone, qui sont quand même des thèmes d'avenir pour la filière. Il est un thème important dont on a beaucoup parlé ici. En face de vous, M. Damien Fournier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CRI de bois. Nous sommes un centre de ressources techniques basé à Epinal, dans le Grand Est. Et on vient au soutien des entreprises pour réaliser avec eux des projets de recherche, soit des études dans leur process ou leurs innovations. Et également des campagnes d'essais, soit sur les finitions, des essais mécaniques, les menuiseries, les différentes... Pareil, vous couvrez un peu le champ. Vous êtes plus construction, vous. On a une grosse présence construction parce qu'on est sur le campus bois avec l'ENSTIB, qui est un de ses thèmes principaux. Mais on travaille également sur les finitions, la bioraffinerie, les différents thèmes qu'abordent toutes les PME de la filière bois. On va voir ça tout à l'heure. À côté de vous, M. Arnaud Godvin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école supérieure du bois, l'ESB, à Nantes. Absolument. Le régional de l'étape. Régional de l'étape. L'ESB. Oui. L'ESB est une mission à accompagner les entreprises et trois manières de le faire. La formation, la recherche aussi et puis ce qu'on appelle le transfert de technologie, c'est-à-dire l'accompagnement des entreprises avec un positionnement peut-être plus transversal puisqu'on a énormément développé notre activité sur la base de la modélisation simulation de telle sorte que l'on raccourcisse justement les temps de mise au point produits notamment. Bien évidemment sur des produits plutôt bois mais pas que puisqu'effectivement on travaille sur des fonctions comme la fenêtre, le matériau, etc. On va commencer avec vous et on va voir, je voudrais voir un peu comment on donne envie d'innover en fait aux gens qui sont chez vous. Je crois que le mot envie est le bon parce qu'effectivement l'innovation c'est d'abord un état d'esprit, c'est un peu de savoir-faire et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas un don. Trop souvent on a l'impression qu'être créatif c'est un don et qu'on l'a, on l'a pas et voilà. Non pas du tout, l'innovation ça peut s'enseigner, on peut apprendre l'innovation, on peut apprendre des méthodes qui conduisent à de l'innovation. Donc nous notre préoccupation aujourd'hui c'est de réunir toutes les conditions qui vont faire émerger des idées innovantes. Donc à la fois à travers le programme de formation où on va amener nos élèves ingénieurs à se mettre en situation et pas que entre étudiants mais aussi avec des industriels et des chercheurs et collectivement travailler autour d'une thématique suivant une méthodologie qui est cadencée par un animateur dont la spécialité c'est l'innovation. Schématiquement on va défixer les gens parce que trop souvent on a un truc en tête et on a du mal à regarder autour. Donc on va les défixer, on va faire un peu de, comment dirais-je, d'immersion avec ensuite de l'idéation et puis ensuite de l'implémentation. Donc tout ça ce sont des phases par lesquelles on peut passer qui vont conduire effectivement à des idées qui sont peut-être au départ pas très rationnelles à des choses qui vont être de plus en plus rationnelles et qui peuvent conduire à des produits par exemple. On apprend à construire une innovation en fait. Voilà, et c'est un état d'esprit comme je disais parce que ça peut toucher tous les sujets, c'est pas que le produit, ça peut être de l'innovation sociétale dans l'entreprise, ça peut être de l'organisation du travail, ça peut être aussi un modèle économique. Voilà, il faut juste se dire si je fais un pas de côté, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça change vraiment les choses ? Comment est reçu cet enseignement ? Les gens sont preneurs, ils ont envie ? Les étudiants sont fans parce que d'abord les nouvelles générations sont beaucoup dans les nouvelles technos, enfin ce qu'on appelle les nouvelles technos pour nos générations à nous, pas pour elles, c'est pas nouveau, c'est comme ça. Ils sont extrêmement demandeurs dans la mesure où on les met en situation de réflexion, de production et on les met un peu à égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un bureau qui sépare un enseignant d'un étudiant, c'est ensemble, chacun apporte et les étudiants on arrive à les désinhiber un petit peu parce qu'on sort du modèle où j'ai pas la réponse, je dois retrouver la réponse du prof à ensemble on se pose la bonne question et ensemble on trouve une réponse. C'est un travail collaboratif comme on dit aujourd'hui. C'est éminemment collaboratif, éminemment, c'est le secret, c'est-à-dire que la personne qui serait toute seule dans sa tour d'ivoire, persuadée qu'elle trouvera toute seule, ça marche pas, ça marche plus. Vous êtes d'accord là-dessus ? Complètement d'accord, c'est-à-dire l'innovation, ça se fait, alors innovation, créativité, mais pour sortir un produit innovant ça se fait jamais tout seul au fond de son jardin. C'est pour ça qu'aussi chez X-Ulo Futur on n'accompagne que des projets collaboratifs. Voilà, c'est ce que je voulais en venir avec vous d'ailleurs. Comment ça se passe concrètement et quelles sont, quand vous accompagnez un projet, quelles sont les différentes étapes et donc apparemment du travail collaboratif ? Alors d'abord un projet collaboratif chez nous c'est un projet qui associe au moins un industriel et au moins un laboratoire. Le laboratoire peut être privé, peut être public, peu importe. Il peut être également interne à un autre industriel que le premier. Comment se passe un projet chez nous ? C'est en général un chercheur ou un industriel qui vient nous voir, qui nous dit, ben voilà, j'ai une idée, je voudrais travailler sur tel sujet. Et à ce moment-là on le met en relation avec un ou plusieurs laboratoires en fonction du sujet, éventuellement des fois avec d'autres industriels parce que le but du jeu c'est que le projet aille au bout, qu'on développe un peu de valeur ajoutée pour le porteur de projet et les partenaires. On peut associer des concurrents ensemble, on peut associer des gens de la chaîne de valeur d'un produit. C'est-à-dire que si vous développez un produit mais sans étudier le marché, il y a des chances que ça ne fonctionne pas aussi bien que si vous aviez étudié le marché au départ. Voilà, il n'y a pas que le fait d'innover, il faut aussi après savoir le vendre, savoir le développer et savoir l'industrialiser. Ça c'est ce que vous aidez, c'est ce que vous faites, c'est un peu de votre... Nous on accompagne le porteur de projet, alors il y a des porteurs de projet qui viennent, qui savent travailler dans l'innovation, qui ont déjà leur partenaire. On a plusieurs types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement, on va dire minimum, où on va juste labelliser le projet, enfin le passer en commission de labellisation, c'est la commission qui va décider si oui ou non on labellise le projet. L'importance de la labellisation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est pour aller chercher éventuellement des financements. Des financements j'imagine. Ou il y a certains guichets de financement comme le FUI, le Fonds unique interministériel, qui demandent une labellisation par un pôle de compétitivité. Quel type, si on prend les entreprises par exemple, quel type d'entreprise viennent vous voir ? Est-ce que ce sont des PME, des TPE ? Est-ce que vous avez toute la typologie d'entreprise ou est-ce que c'est quand même des gens bien installés ? Vous connaissez la structure de la filière bois, on est surtout avec des PME, donc on va surtout avoir des PME, PMI. C'est vrai que les grands groupes, on en a assez peu dans la filière bois, mais les grands groupes sont plus armés pour travailler tout seul sur l'innovation. Ils ont des fois des labos intégrés, mais les grands groupes sont aussi intéressés pour faire travailler des PME parce que les grands groupes ont besoin des PME aussi, comme les PME ont besoin des grands groupes comme locomotive, et notamment pour ce qui est innovation, recherche. Les grands groupes sont importants aussi dans la filière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si, qu'il y avait des grands groupes. J'ai compris ça. Non, en fait, ce que je voulais savoir, c'est par exemple une TPE, une petite entreprise, quelqu'un qui aura une idée, c'est vrai que c'est les personnes qui souvent sont le plus en difficulté, qui ont du mal, qui connaissent moins bien les arcanes, on va dire. Est-ce que ces gens-là viennent vous voir ? Est-ce qu'ils ont une possibilité de... Les pôles de compétitivité au départ ont été créés surtout justement pour accompagner les PME dans la recherche et l'innovation. Lors de la création de Xilo Futur, ce qu'on a vu, alors qu'ils étaient au départ en Aquitaine, ce qu'on a vu, c'est vraiment un afflux de projets portés par des PME et des chercheurs. On avait deux mondes qui ne se connaissaient pas. On savait, les chercheurs savaient qu'il y avait des industriels qui existaient. C'était une grosse bête qui pensait qu'à travailler sur ces machines et sur ces produits. Et puis l'industriel, lui, c'était quelqu'un qui était justement beaucoup dans le quotidien et qui pensait que le chercheur était quelqu'un qui était toujours la tête dans les étoiles en train de chercher des trucs qui n'existaient pas. Eh bien, on les a fait se rencontrer et il y a eu énormément de projets qui sont sortis de ces rencontres. Et ça pouvait être des petits projets de développement de produits, mais ça pouvait aussi des gros projets d'amélioration process. Alors on va aller voir justement comment ça se passe pour se développer ces projets. Au FCBA, on travaille seul ou on travaille en collaboration aussi avec des entreprises ? Nous, on essaie toujours d'avoir les entreprises qui génèrent un projet pour rebondir juste sur TPE, PME ou industriel. On a toujours l'image de l'industriel qui aura les moyens de faire de l'innovation. Nous, on constate quand même assez régulièrement des entreprises, je veux dire, pour donner des chiffres à 10 ou 20 personnes, qui ont un avantage parce qu'ils ont un outil de production beaucoup plus souple. Et on a vu beaucoup d'industriels qui ont investi énormément sur des lignes, donc qui les veulent rentables. Et du coup, c'est des lignes qui sont beaucoup moins souples pour l'évolution de produits. Donc il y a un avantage sur... Alors ça va dépendre des produits, mais il y a un avantage sur certaines PME parce qu'elles ont des outils beaucoup plus souples et des gens beaucoup plus souples pour évaluer leurs produits. Expliquez-nous comment ça marche un petit peu l'innovation et éventuellement sur la base d'exemples. Alors sur l'innovation FCBA, il y a des sujets où on est connu et reconnu. C'est clairement pour évaluer. C'est un peu le mauvais rôle qu'on va nous donner. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Ça va nous arranger. Il y a un rôle où on aime bien être. C'est évidemment d'être accompagnant, d'être consultant pour mettre en place l'innovation. Et il y a un rôle où on travaille beaucoup et c'est presque un peu en inconnu, c'est qu'on fait des travaux de recherche, beaucoup de travaux de recherche pour alimenter l'innovation. Si je prends deux exemples, on a fait pas mal d'études depuis quelques années sur le collage du vitrage. Donc c'est coller du vitrage sur du bois. Ça, ça vient d'une demande des entreprises ? Ça vient d'une idée interne. C'est un sujet qui est connu parce que le vitrage collé, ça se fait dans d'autres matériaux, ça se fait ailleurs. Ça se fait très peu en bois. Et notamment parce qu'on manque de données techniques. Donc là, on a fait tout un travail de recherche. On fait différentes essences, on fait différentes colles, différentes finitions. Enfin, je veux dire, si vous montrez ça à quelqu'un du métier, vous allez dire, oui, c'est très intéressant, mais je ne veux pas où en est. Mais c'est un peu tout le socle technique qu'on donne et on le transfère aux entreprises. Alors des fois, on est obligé d'aller faire des exemples. On a fait des projets avec Xilo Futur où on a monté une menuiserie, on a monté plusieurs, on a fait des essais pour montrer que ça marche. Et l'idée maintenant, c'est vraiment de transférer. C'est-à-dire qu'on prend les projets, on va aller voir les entreprises. Là, ça va se faire deuxième semestre 2018. On leur donne tout ce package et on leur dit, voilà ce qui est fait. On sait que ça marche. C'est-à-dire que vous montrez que ça marche, vous développez la technique, la technologie et ensuite, vous la donnez aux entreprises. Mais comment se fait le lien entre les deux ? Comment on transforme l'innovation, cette innovation en produit et en produit avec lequel je vais pouvoir gagner de l'argent ? Alors ça va être spécifique à chaque projet. Si on prend le collage vitrage, on va faire un appel à la manifestation d'intérêt. Donc on va demander à tous les menuisiers intéressés de venir et de réfléchir ensemble aux spécificités. Soit ils veulent développer un socle technique commun, soit ils développent leurs produits. Et là, on est dans du collaboratif. Donc on va mettre tout le monde autour de la table, résoudre les problèmes du collage. Parce que d'un point de vue process, ça pose des problèmes. Il faudrait, voilà, pour rentrer dans la technique, il faut a priori coller à plat. Et donc dans un process industriel, avoir des menuiseries à plat, c'est compliqué. Donc c'est un problème à résoudre, notamment. Et on va mettre tout le monde autour de la table. Eux, ils ont la compétence process. Et la réflexion. C'est comme ça que ça se passe aussi un peu dans ce que vous apprenez à vos étudiants, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table et de réfléchir. La table a un rôle fondamental, effectivement. Le post-it et la table. Le post-it et la table. Oui, effectivement. Il faut qu'il soit... Ce qui est intéressant dans l'idée, je rebondirais en disant que... Je parlais de défixer tout à l'heure. L'entrepreneur de la menuiserie qui dit mais ça ne marchera jamais, il faut juste lui rappeler que son pare-brise est collé sur sa voiture. Et les risques sont infiniment plus importants. Donc oui, ça marche. Donc toujours faire ce pas de côté, amener des gens à se rencontrer autour de la table avec un public extrêmement diversifié. Je ferais qu'on aborde une autre innovation que je trouve très intéressante parce que là, il touche aux personnes qui travaillent. Vous travaillez sur un exosquelette. Un exosquelette, oui. Alors là, le sujet qui a été pris, c'est l'exosquelette dans la première transformation. Le premier sujet, c'est notamment les bûcherons. On manque de bûcherons. Et on ne va pas se mentir, les bûcherons vieillissent, ceux qui sont en poste. Donc porter la tronçonneuse, porter le matériel. Donc là, on réfléchit à développer un exosquelette pour reprendre une partie de la charge sur le... Voilà, ça se reprend au niveau du bassin. et ça vient porter l'outil. Donc ça évite de trop charger les épaules et tout le haut du corps. Vous en êtes où avec ce projet ? C'est un projet qui démarre. C'est un projet qui démarre. Donc là, on est sur des prototypes. Ça va être ensuite des essais terrain avec l'idée, toujours pareil, de transférer, de dire voilà, on a fait des essais, ça marche. Voilà les spécificités d'un bûcheron. Voilà de quoi il a besoin. Voilà le problème du produit. Maintenant, c'est un développeur de faire un produit, de faire une innovation aussi. Voilà, elle arrive à ce moment-là, à ce qu'on appelle l'innovation. C'est intéressant parce que là, on voit bien que l'innovation ne touche pas uniquement le produit du bâtiment, ni la colle, ni le CLT, dont on a beaucoup parlé ici. Mais ça touche aussi les hommes, le management et l'organisation éventuellement aussi. Au CRIT, comment ça se passe ? Eh bien, on intervient à l'interface des entreprises, des labos. On vient en soutien des entreprises qui sont intéressées, par exemple, par la menuiserie avec un vitrage collé qui n'a pas forcément les moyens humains de s'investir. Et nous, on va venir apporter l'expertise bois et travailler avec eux et leur apporter la technicité nécessaire pour faire évoluer tout ça. et on utilise également les laboratoires qui sont autour de nous. On fait partie également d'un institut Carnot. Et il ne faut pas les oublier dans le rôle de l'innovation. Ils ont un rôle important. Et quand nous, on apporte nos compétences aux entreprises, mais on va aller associer d'autres laboratoires pour travailler et apporter une solution complète à l'entreprise. Si je comprends bien un peu la chaîne, on a la formation, on a l'accompagnement, on a les personnes qui réfléchissent à l'innovation et vous, vous arrivez pour transformer l'innovation, pour transformer l'essai. Voilà. On est à l'interface entre l'entreprise et les laboratoires de recherche. Comment se fait cette transformation ? Quelles sont les bonnes... Peut-être pas méthodes, mais en tout cas, pour qu'un projet réussisse, pour que l'essai soit transformé, qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il y a le collaboratif et la confiance que l'on va avoir entre l'industriel, la PME et les participants au projet, les ingénieurs, et montrer qu'on est là pour apporter des solutions et les aider à faire ce pas de côté dont on parlait tout à l'heure et avancer dans une nouvelle direction qui va apporter beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un petit exemple à nous donner ? Quelque chose qui vous a marqué de particulièrement innovant, on va dire, et dont le passage de l'innovation à la commercialisation a été réussi ? C'est pas encore forcément à la commercialisation, mais quand on parle de bioéconomie, de bioraffinerie, de molécules d'intérêt du bois qu'on va aller identifier et mettre à disposition d'autres filières, on travaille, nous, sur la mobilisation de la matière et comment on va préparer, récolter le bois et sous quelle forme et jusqu'à quelle granulométrie on va pouvoir travailler et leur apporter des solutions qui n'existent pas encore. Un petit exemple pour des gens qui ne seraient pas complètement au fait de ces questions. C'est des cols ? C'est des molécules qui vont nous servir ? Pour revenir dans la santé, dans des compléments alimentaires, dans de l'alimentation animale, mais également, pour revenir sur le bâtiment, des mousses de tannins expensées qui permettent de remplacer les polyuréthanes dans l'isolation des bâtiments. Donc c'est comment on passe du tiroir, du laboratoire, à une solution semi-industrielle. Alors, on va faire un petit tour de table maintenant qui sera notre conclusion et je vais vous demander à chacun de me dire ce qu'il faudrait faire si, un, est-ce que le système marche bien ? Est-ce qu'on arrive vraiment bien à transformer les essais ? Et s'il y a des choses à améliorer, quelles sont-elles ? Je crois que le système marche de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'acteurs, ce qui permet à chaque entreprise de trouver la structure d'accompagnement à sa mesure. Parfois, on va trouver une université trop grande, trop impressionnante, trop inaccessible et des petites structures comme le CRIT à Epinal ou Bois-HD à Nantes sont des structures peut-être plus faciles d'accès. Pour moi, ça marche de mieux en mieux et ce qui est le facteur clé de succès, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. À la fois avoir une certitude qu'il faut innover, qu'il y a un truc et à la fois pas en avoir de trop pour pas s'enfermer et se couper des opportunités. Moi, je reviens sur le collaboratif. Il y a Bois-HD à Nantes, nous, nous sommes à Epinal, il y a le FCBA. Tout le monde a des compétences et il faut les partager et pas chercher à faire de la concurrence systématiquement. On travaille avec Bois-HD sur de l'acoustique dont on n'a plus les compétences et on avance. Mais nous, on en a d'autres et qu'on peut mettre à disposition des collègues. travailler ensemble. Voilà. Je ne vais pas vous demander de me donner un exemple d'innovation, mais on peut voir les innovations que vous soutenez. Il y a un site internet, c'est ça ? Alors oui, il y a le site internet xilofutur.fr sur lequel on peut aller voir plusieurs projets. On a accompagné 240 projets ou 250 depuis la création de Xilo. Il y en a eu 150 de financés, il y en a eu 100 de terminés. Je dirais que plutôt que des exemples, je vais vous donner plutôt les thèmes qui sont un petit peu en vogue en ce moment. Dans le premier domaine d'activité stratégique de Xilo qui est plutôt la mobilisation de la ressource, on va avoir tout ce qui est observation et surveillance de la forêt par imagerie. Donc vous pouvez avoir l'imagerie par le drone, enfin les lidars avec drone ou avion ou satellite, ou imagerie satellite. Dans tout ce qui est domaine bois, matériaux, vous allez avoir... Là, on est plutôt sur la construction. Alors que ça soit intérieur ou extérieur ou structure. Dans la structure, il y a tout ce qui est immeubles de moyenne et grande hauteur. C'est clair. Et puis dans le troisième domaine, on revient sur les recherches de molécules, les recherches d'extractibles qui vont aller dans d'autres domaines. Moi, un point important que je trouve dans l'innovation, c'est le réseau. Et un réseau, ça s'anime. C'est un des métiers de Xilo Futur. Le réseau, c'est important. C'est pas uniquement un réseau intra-filière bois, mais c'est réseau aussi avec d'autres filières où le transfert de technologies peut être important. le transfert de technologies. Le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, ne pas s'enfermer, c'est ce que vous disiez. Arnaud parlait tout à l'heure du vitrage collé de l'automobile. Oui, on sait faire depuis longtemps dans l'automobile. Le FCBA le fait maintenant sur des menuiseries. Enfin bon, ça se fait avec toutes les filières. Et là, on travaille nous aussi beaucoup avec d'autres pôles. Dans d'autres filières, on peut collabéliser des projets. Donc ça, c'est important. Et deuxième point important, on a parlé de l'animation. Donc animation, c'est un peu communication. Communication, des fois, ça peut être un peu contradictoire avec la confidentialité. Et je crois que dans l'accompagnement de projets et dans l'innovation, un des points très importants pour Xilo Futur, c'est le respect de la confidentialité demandé ou voulu par le porteur de projet. On sait très bien et je suis moi-même ancien industriel, on sait très bien qu'un industriel, mais c'est pareil pour les laboratoires, n'ont pas envie que les concurrents sachent sur quoi ils travaillent. Sur quoi ils travaillent. Bien entendu. Il y a de la confidentialité et j'imagine qu'à la fin, il y a du dépôt de brevet. Alors, il peut y avoir du dépôt de brevet et on peut communiquer sur les projets. Ça fait partie de notre contrat d'accompagnement. On peut communiquer sur les projets de recherche. Mais bien entendu, si quelqu'un ne veut pas communiquer, on ne va pas aller communiquer. Donc ça, ça se fait toujours en étroite relation avec les porteurs de projets. Oui, FCBA. La réussite d'une innovation, ça tient à quoi ? Au-dehors du travail collaboratif dont on a déjà beaucoup parlé. Même en étant très avancé dans le projet, on ne sait jamais si ça va marcher. Ça va être toujours, il y aura toujours notre client qui va être l'entreprise qui elle-même aura son client qui va être un architecte, un particulier, des choses comme ça. On sait, si quelqu'un connaît la recette autour de la table, je la prends, mais on ne sait jamais si ça va marcher. Nous, notre challenge qui est costaud, c'est toujours de transférer. C'est-à-dire que il y a des gens quand ils viennent dans le laboratoire, quand ils viennent visiter, ils disent vous faites ça, quand ils voient les études, ils font tout ça, mais il faut que les individus le sachent et se l'approprient. Mais en fait, c'est tellement compliqué d'avoir les gens qui, tout le monde a son métier, tout le monde a son boulot, donc qui vraiment s'approprient et puis c'est un gros travail. On a l'impression quand on a fini nos études, notre travail de recherche que c'est fini. Alors qu'il y a un gros travail d'adaptation. On parlait du vitrage collé, on a fait des prototypes, on a fait toutes les variantes, on sait que ça marche. Un industriel qui voudra s'approprier le projet, il va falloir qu'il développe sa ligne de process, qu'il évalue le collage, qu'il voit les temps, les rentabilités. Donc nous, notre mission, c'est vraiment transférer, avoir des industriels qui arrivent le plus tôt possible dans les projets et des gens qui portent. C'est ça la mission. Les porteurs de projets. Merci. Un dernier mot. Très court. Ce qui est important aussi dans l'innovation, c'est le financement. Et on aide aussi, notamment pour les PME, mais c'est vrai aussi sur des gros projets dans les grands groupes. Et par la labellisation d'un projet avec Zillot Futur, on peut aller chercher des financements. On peut aller chercher des financements. Etat avec les directs, les drafts, ou les fonds uniques interministériels, ou ANR, mais également les régions qui sont aussi financeurs de nombreux projets de recherche et développement. Merci. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de BatiJournal TV. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada